Hello, bienvenue dans Système & Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurent-Bourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode ! Hello Alexis, comment vas-tu ? Salut Sonia, très bien et toi ? Ça va au top, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast. Alexis, tu es pour moi une référence, ou la référence du marché, en tout cas en ce qui concerne la question du business minimaliste. Alors, tu es aussi une référence sur plein d'autres sujets, on va en parler, tu es notamment l'auteur d'un livre sur le freelancing, tu es l'hôte du podcast Tribune Day, pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter ce super podcast, qui revient d'ailleurs prochainement, je crois. Tu reviens, je sais, je sais, je sais, je me suis engagé, on me relance, ça arrive, mais qui dit business minimaliste dit que j'ai besoin de temps pour faire tout ça, donc ça revient, ça revient très bien. Pour faire des choix, ok. Alors, pourquoi je dis que tu es une référence en business minimaliste, on va en parler, mais de mon point de vue extérieur, tu vas pouvoir nous délivrer un petit peu tout ça au fur et à mesure de notre échange. Moi, je n'ai pas vu de crise de croissance de ton côté, j'ai vraiment cette sensation que tu maîtrises la croissance de ton entreprise et a priori, on n'est pas du tout sur un business qui stagne ou qui est en régression. Au contraire, j'ai la sensation qu'on est dans un business en croissance et tu gères seul ton entreprise dans le sens où, je ne dis pas que tu ne délègues pas, on aura l'occasion d'en parler aussi, mais tu n'as pas d'équipe à 100% avec toi ou de salariés. Voilà, donc du coup, en t'invitant, j'avais vraiment à cœur de partager aux auditeurs un autre modèle de croissance, en fait, que celui de faire des millions, de recruter, d'ouvrir des bureaux. Et c'est un modèle qui est super ok, mais j'ai vraiment à cœur qu'on partage aussi les autres modèles parce qu'ils fonctionnent et qu'ils existent. Ils fonctionnent et surtout, 99% des gens ne créeront jamais un empire même s'ils ont la volonté d'en faire un. Enfin, je veux dire, peut-être que déjà dès le démarrage, j'en dis sois certains qui écoutent le podcast, mais c'est une réalité. Donc, d'un point de vue marché, d'un point de vue économique, beaucoup plus de gens, à un moment ou à un autre, se reconnaîtront dans un business minimaliste versus un business qui fait des millions, qui est peut-être très attirant. Et moi, franchement, j'admire les gens qui font ce genre de business-là parce qu'il y a plein de contraintes derrière. Mais c'est un très, très faible pourcentage du marché qui réussira un jour à scaler une boîte à ce niveau-là, surtout dans nos écosystèmes, infoprenariat, formation, etc. Donc, c'est d'autant plus important qu'on diffuse le message sur les business un peu plus simple, dans le sens juste du terme, en fait, un peu plus minimaliste. Trop bien. Donc, tu es prêt à relever ce défi avec moi ? Je suis prêt. Trop bien. Alexis, comme je le disais, tu es l'auteur du livre « Freelance, l'aventure », donc vous êtes le héros. Super bouquin, d'ailleurs, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'en ce moment, je suis en pleine restructuration dans mon business. Et en fait, je dois dire que, tu sais, c'est un peu tous les niveaux d'entrepreneuriat. Moi, ça fait longtemps que j'entreprise, ça fait cinq ou six ans. J'ai adoré. Voilà, j'en profite. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, même si c'est l'idée, c'est que tu puisses aussi retirer des... Bien sûr, tout, il y a sûrement certains sujets que tu maîtrisais déjà. Bien sûr. Mais c'est bien de revoir les basiques. Exactement. C'est hyper important. Exactement. Et comme je le disais, tu es aussi l'hôte du podcast « Tribu Indé ». Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et présenter ce que tu fais ? Ouais. Du coup, je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans. Et effectivement, moi, j'étais... Alors moi, je suis passé par la classe salaria, pas très longtemps, mais j'y suis passé quand même. Et j'ai bossé, notamment, ma dernière expérience salariée. Et j'ai bossé pour une plateforme de freelance. C'est là aussi où j'ai vu un peu les coulisses de ce qu'était une plateforme de freelance. Et les coulisses de beaucoup, beaucoup, de beaucoup, de milliers de freelance. Et donc, j'ai été salarié. Ensuite, je me suis lancé... Moi, je fais du freelancing, des petites missions à droite, à gauche. J'en fais depuis 2017, donc à l'époque où j'étais encore étudiant. Et j'en ai fait à côté de mon job en CDI. Je faisais ça le soir et le week-end. Jusqu'à arriver fin 2018, début 2019, où je me lance en freelance sur la prestation de service, donc, avec la création de contenu, du copywriting, c'est-à-dire écrire des pages de vente, écrire des pages de site internet, des séquences e-mail, ce genre de choses. Et puis, je commence Tribune 1D, qui était un side project, un projet que je faisais sur le côté avec le podcast dont tu as parlé, qui est arrivé en avril 2019. Et puis, j'ai rajouté plusieurs briques pour passer d'un side project à un side business, c'est-à-dire un business qui me rapportait un petit peu d'argent de poche, entre guillemets, avec des partenariats, quelques missions d'accompagnement, etc. Pour en faire aujourd'hui, du coup, depuis globalement, allez, mi-2021, un vrai business qui occupe 90% de mon temps. Et donc, l'idée, c'est un média et un écosystème de contenu pour les indépendants, donc prestataires de services et solopreneurs un peu plus larges, dans lesquels il y a un certain nombre de choses. Un podcast, un livre, une newsletter, des conférences, des événements qu'on fait annuellement, qui réunissent des milliers d'indépendants à chaque fois. Et puis, des programmes payants, donc le Bootcamp, qui est un programme un peu hybride de formation en direct, en petite promotion pour structurer son business freelance, de l'accompagnement individuel. Et puis, encore un petit peu de prestations de services. Mais voilà globalement ce que je fais avec Tribune 1D aujourd'hui. Ok. Donc, on a la sensation, quand on t'écoute, qu'on n'est pas du tout dans un business minimaliste. Mais Sonia, tu t'es trompée. C'est minimaliste dans l'exécution, en tout cas. Exactement. Il y a finalement assez peu de produits, tu vois. On va en parler, c'est surtout dans la structure. Mais j'aime beaucoup ta présentation parce qu'elle est très… On voit qu'il y a plein, plein de choses qui se passent dans ton business. Et donc, on pourrait avoir cette sensation que tu vas être obligé de mettre en place plein de systèmes, que tu vas devoir recruter, déléguer, plein de choses. Et on va en discuter. Ce n'est pas forcément le cas. Mais d'ailleurs, ce qui est trop marrant, c'est que je reçois souvent des messages, soit de réponse à la newsletter ou sur Insta ou autre, en mode « Merci à toute l'équipe ». Et je suis là, alors oui, bien sûr, j'ai des gens qui bossent avec moi. Mais la réalité, c'est que je suis tout seul à temps plein sur le projet. Donc, effectivement, là, j'annonce plein de trucs. On se dit, mais attends, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. Mais on voit que c'est très périodique et que chaque projet a sa place dans un calendrier annuel qui est bien défini. Ok. Trop bien. Tu nous donnes une première piste en vrai. Mais ça va être intéressant de creuser. Avant qu'on s'attaque un petit peu à ton profil, à toi, parce que j'ai prévu de creuser un peu ton profil, j'ai bien envie qu'on parle un petit peu de toutes ces questions, justement, de business minimaliste, de croissance, de scale, de company of one. Tu vas avoir tous ces concepts qui tournent autour pour poser un petit peu le décor. Et puis, si tu veux bien, on va se servir, en fait, de ton business pour exemplifier tout ça. Ça te va ? Ça marche. Trop bien. Du coup, première petite question. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition de scaler et de faire de la croissance ? Parce que ce sont deux termes qu'on entend de partout. Scaler, 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 faire de la croissance. Mais c'est deux termes qui ont deux significations bien distinctes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, je ne sais pas si je vais te donner la définition scientifique. En tout cas, je te donne ma définition telle que je la comprends. Pour moi, le scale, c'est une croissance exponentielle. Donc, tu vois, c'est un peu le niveau 2 de la croissance. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une courbe qui est plus ou moins régulière avec une augmentation « normale », entre guillemets, 10, 15, 20 % par an, eh bien, on est sur 150, 200, 300, 400 % par an. Et donc, en gros, c'est scaler, c'est avoir une croissance exponentielle, donc faire entrer beaucoup de chiffres d'affaires en très peu de temps, tout en n'augmentant pas ses charges et ses dépenses par ailleurs. Ce qui fait que, résultat, on scale, on augmente son chiffre d'affaires et on augmente en plus ses marges, ce qui est, on gagne globalement sur tous les tableaux, parce qu'on n'a pas besoin de mettre autant de ressources en face et de charges en face pour arriver à ce niveau de chiffre d'affaires-là. Là, la différence avec la croissance, qui est un modèle classique d'entreprise. Depuis tout le temps, les entreprises font de la croissance et non pas. Et la plupart, d'ailleurs, se trompent en disant « je scale », je pense à tous nos amis les startups qui pensent parfois scaler alors que finalement, elles ne font que faire une forte croissance, mais pas un scale. La croissance, t'augmentes ton chiffre d'affaires, mais en face, eh bien, t'as plus de charges en fonction de ton chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, je fais 2 de croissance et je rajoute 2 de charges, pas nécessairement, mais j'ai quand même une augmentation significative de mes charges, ce qui fait que ma marge nette n'augmente pas tant que ça que je fasse 100 ou 200 d'une année à l'autre. Voilà un peu la différence. Et peut-être pour que les gens comprennent, le meilleur exemple de scale que je prends souvent, c'est celui de Google. Google, par exemple, c'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires et la stade qui est intéressante, c'est qu'il y a un employé, donc il y a un salarié Google pour 11 000 utilisateurs clients des 7-8 produits payants de Google. C'est l'exemple parfait du scale. On a une personne avec un coût, je mets de côté les coûts de structure, les coûts d'outils, etc., mais le coût humain est ce qu'il y a de plus cher généralement dans une entreprise. Une personne pour 11 000 clients, c'est un exemple parfait de scale. La différence, par exemple, d'une croissance classique, nos modèles, moi, en tant que solopreneur, je ne scale pas et le business model tel qu'il est aujourd'hui est difficilement scalable. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des formateurs, et on va y revenir sur les business models, mais le modèle le plus classique, c'est l'agence. Une agence digitale, par définition, une agence classique, elle ne scalera jamais parce que ce qu'elle vend, c'est du temps humain, c'est du talent, c'est du jus de cerveau, et ça, ça se paye cher en charge, même si la croissance et le CA augmentent, il faut recruter toujours plus. Si j'ai 10 projets, j'ai peut-être 5 consultants, j'en ai 20, je ne peux pas bosser avec les 5 consultants, je suis obligé de rajouter de la charge dessus. Ça, ça s'appelle faire de la croissance versus du scale. Très bien, merci. En fait, oui, c'est une question de ressources, en quelque sorte. Quand tu vas faire de la croissance, évidemment, tu augmentes le chiffre d'affaires, etc., mais tu augmentes aussi les ressources nécessaires pour arriver à augmenter ce chiffre d'affaires. L'idée, après toute la subtilité et la stratégie, c'est d'augmenter au maximum le chiffre d'affaires et pas les ressources. Et quand on scale, finalement, si je reprends ce que tu dis, c'est que quand on va scaler, on va faire de la croissance poussée à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, on va augmenter vraiment très, très, très peu les ressources et on va pouvoir développer le chiffre d'affaires de manière conséquente. Tu ne connaissais pas les chiffres du ratio chez Google ? C'est assez impressionnant. Oui, c'est fou. Ça, pour moi, c'est du vrai scale. Ce n'est pas de dire qu'on est passé de 100 à 500 et puis on a recruté 5 personnes en cachette, mais c'est quand même bien de dire qu'on fait du scale. En vrai, c'est la réalité de beaucoup, d'agences, de beaucoup de startups, même de beaucoup de solo business qui deviennent des business un peu plus conséquents. c'est une croissance forte, mais ce n'est pas un scale. Je suis complètement d'accord. Pour conclure là-dessus, c'est que le vrai scale, pour moi, historiquement, tu peux le faire sur des entreprises tech et notamment des entreprises qui vendent beaucoup de software, c'est-à-dire où les coûts d'échelle sont réduits au maximum. C'est-à-dire que faire venir demain, tu fais un outil de facturation client, faire venir quelqu'un en plus sur l'outil ne va pas nécessairement te coûter beaucoup plus de ressources, si ce n'est peut-être 0,01 % de coût de serveur. Mais à part ça, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des gens qui sont derrière. Donc, c'est souvent des produits qui peuvent facilement être automatisés, quasiment à 100 %, avec par exemple du self-service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe commerciale, c'est tiens, j'ai un outil newsletter MailChimp. Ça, c'est un produit scalable par définition. Complètement. C'est intéressant que tu dises ça. C'est justement là-dessus où j'avais envie de rebondir, c'est ce côté. Tu disais très bien l'agence, ce qu'elle vend, c'est du jus de cerveau, c'est du talent. Et en fait, ça vient aussi chercher sur qu'est-ce que tu as envie de faire comme activité. Ce n'est pas seulement comment je fais pour ce qu'elle est, c'est quel est le cœur de mon métier, quel est le cœur de mon activité, quelle est ma vision, qu'est-ce que j'ai envie de servir en fait, comment j'ai envie de servir le monde. Et donc, c'est ça aussi qui va donner la définition de si tu vas scaler ou pas, en quelque sorte. Trop bien. Et tu as surtout deux facettes. C'est-à-dire que moi, je vois un peu deux facettes du scaler. C'est-à-dire que tu as une facette externe et tu as une facette interne. Ta facette externe, c'est tes offres, est-ce que tes offres ou les produits que tu as mis en place ou ton service, peu importe, a les capacités de scaler. Mais typiquement, faire de la prestation de service, vendre du temps humain, ce n'est pas scalable. Enfin, je veux dire, on peut retourner le problème dans tous les sens, c'est impossible. Donc ça, c'est la facette externe du scaler. Est-ce que globalement, j'ai la machine pour aller scaler ? Et ensuite, tu as la facette interne où tu peux avoir un business qui n'est pas scalable. Par exemple, je prends l'exemple d'une agence ou je prends l'exemple de mon propre exemple dont on va disséquer l'intérieur. Mais globalement, mon entreprise ne scale pas. Mais moi, je peux me permettre de scaler. Par exemple, le fait de déléguer quelque chose que je faisais aujourd'hui, c'est finalement une petite partie de scale qui ne se voit pas à l'échelle du public, mais qui se voit à mon échelle quand je vois mon emploi du temps, j'ai des slots qui sont libérés pour faire autre chose. C'est pareil. Par exemple, un dirigeant qui va arrêter de vendre du commercial et va prendre quelqu'un pour gérer ce commercial-là, il se scale individuellement. C'est-à-dire qu'il ne passe plus nécessairement de temps sur cette partie-là du business. Il ne scale pas forcément à l'échelle de l'entreprise, mais il scale de manière individuelle aussi. Il y a aussi ces deux niveaux-là, interne et externe, que j'aime bien, qui n'est pas toujours forcément abordé, mais qui est aussi intéressant de se dire que je peux aussi scaler individuellement avant de vouloir scaler mon entreprise. J'adore ce point de vue. Je n'y avais pas forcément pensé, je n'avais pas matérialisé la chose comme ça. Je trouve ça trop bien de voir ça comme ça. Du coup, je pense que tu peux aller aussi plus loin en te disant que tu peux le faire à l'échelle de l'individu, tu peux le faire aussi à l'échelle de certaines activités dans ton entreprise. Je n'en sais rien, la facturation, il y a des choses que tu peux scaler en quelque sorte, ce qui te libère après du temps. C'est hyper intéressant de le penser aussi comme ça et pas forcément à l'échelle de tout le business. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante qui est, on pourrait se dire vu cette définition que scaler, en fait, ça a l'air génial parce que tu fais plus de profits avec moins de ressources et donc, on pourrait avoir cette tendance de se dire ok, en fait, c'est ce qui est logique, c'est ce qui est idéal, c'est ce vers quoi je veux tendre mais, j'ai envie que tu fasses un petit peu l'avocat du diable parce que je connais un peu ton avis là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui, a priori, il est intéressant de regarder ce à quoi il faut être vigilant en fait quand on se dit ok, je vais partir dans un business model que je vais pouvoir scaler à fond mais à quoi je devrais faire attention avant d'y aller ? Je te dirais que la base de ça c'est de manière très honnête et transparente et parfois on oublie, on se raconte parfois un peu des histoires et moi le premier sur où est-ce que j'ai envie d'amener mon business qu'est-ce que j'ai envie de faire etc. C'est-à-dire déjà est-ce que j'ai la machine pour aller scaler ? Si on fait le parallèle avec je ne sais pas un grand prix de Formule 1 globalement si tu n'as pas une F1 ce n'est pas avec ta petite Fiat 500 que tu vas pouvoir même si elle est un peu quittée tu as mis des flammes sur la voiture parce que tu dis ça ressemble à une Formule 1 dès la ligne de départ tu vas exploser en plein vol si tu veux on va te mettre 4 tours en quelques minutes donc c'est le premier truc c'est de se dire déjà de manière très honnête quand je regarde à un instant T est-ce que la manière dont j'ai construit mon business mon offre mes clients le marché que j'adresse les problématiques que j'adresse est-ce que à ce stade-là j'ai le potentiel avec l'existant de scaler ? Là c'est la première question si ce n'est pas le cas comment est-ce que avant de vouloir scaler je mets en place les offres et les outils qui demain vont pouvoir scaler ? ça c'est le premier truc deuxième truc c'est de se dire est-ce que moi en tant qu'humain en tant que personne j'ai envie d'aller chercher de l'hypercroissance ? parce qu'effectivement il y a plein d'avantages tu vas chercher plus de chiffres d'affaires tu en théorie économises plus de temps mais tu rajoutes aussi beaucoup plus de stress ça c'est le premier truc tu rajoutes aussi beaucoup plus d'incertitudes potentielles parce que qui dit scale ça veut dire process potentiellement automatisation potentiellement avoir délégué un maximum de choses pour pas très cher et donc éventuellement et ça arrive parfois la machine elle casse c'est comme n'importe quel logiciel que vous prenez parfois il y a des bugs alors que c'était pas prévu il faut être serein sur le fait qu'il va y avoir des gens potentiellement qui vont pas forcément être contents et donc ça il va falloir le gérer là où vous avez plus de contrôle quand vous êtes pas dans le scale et dans la croissance quand c'est une croissance saine en théorie vous commencez tout de suite à voir directement les points de vigilance là sur du scale les points de vigilance vous pouvez parfois les voir après coup et ça peut toucher potentiellement des centaines voire des milliers de personnes quand on a un problème dans le parcours client par exemple et qu'on a déjà 500 clients dans le pipe forcément ça peut faire un peu mal donc ça ça va vite et après c'est aussi est-ce que j'ai le tu vois est-ce que à date j'ai l'audience j'ai le marché nécessaire pour aller scaler c'est-à-dire que si tu dis en fait je fais 50 000 euros de CA j'ai une audience de 1000 personnes je vais scaler pour moi c'est un petit peu tôt c'est-à-dire que encore une fois c'est construire un super moteur pour aller rouler en voiture je sens que je vais rester sur les métaphores mécaniques pour se pas te casser mais c'est un peu ça c'est construire une grosse machine pour finalement ne pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel et puis le dernier point c'est côté process est-ce que t'as des process suffisamment solides pour éviter potentiellement d'imploser et j'ai quelques exemples de business dont on n'entend plus forcément parler ou qui ont pivoté pour aller chercher beaucoup de skills je pense notamment il y a eu un peu une vague là j'ai l'impression que ça se calme un peu mais il y a eu une vague pendant le confinement donc tu vois on est 2020-2021 ouais c'est ça ouais j'ai un doute 2020-2021 de beaucoup d'agences qui se sont dit bah merde en fait confinement les clients sont frileux etc et si on faisait du truc en ligne formation etc et qui du coup ça peut devenir effectivement un modèle un peu plus scalable mais qui se sont crachés parce que le marché n'était pas prêt à ça les clients n'étaient pas en demande de ça et donc bah forcément un business c'est ce qu'on a envie de faire mais c'est aussi de quoi le marché a besoin et c'est de faire matcher les deux ton offre et ce que tu proposes et ton marché quoi sinon tu fais un projet passion quoi complètement mais du coup c'est ce que j'entends c'est que oui scaler c'est génial enfin en tout cas sur le papier c'est hyper intéressant en termes de renta notamment de temps disponible etc mais c'est pas quelque chose que tu peux mettre en place simplement parce que tu l'as décidé il y a plusieurs paramètres à prendre en compte notamment sur la structure du business en lui-même sur ce que tu vends déjà est-ce que c'est scalable ou pas et sur la structure interne c'est-à-dire ce qu'il y a sous le capot je vais continuer dans ta métaphore tu vois qu'elle est inspirante assez inspirante et c'est vrai que souvent en plus quand on parle de coulisses de business on a tendance à dire on va ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dedans c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui et en fait c'est vrai que voilà si t'as pas le tu parlais aussi enfin il y a le moteur il y a aussi tu le disais très bien la carrosserie c'est que il faut aussi avoir le tout qui va ensemble sinon tu peux vite imploser en vol et il y a cette dimension qui est très très importante que tu as évoqué c'est le côté stress le côté charge en fait parce que scaler c'est très intéressant mais ça apporte énormément de charge mentale et il va falloir être capable aussi d'aller poser cette charge mentale en tout cas une partie dans tes systèmes dans tes process dans ta structure et si t'as pas préparé ça à l'avance c'est souvent un peu un peu compliqué et le dernier point je pense qui englobe ça c'est que à partir du moment où tu veux commencer à scaler tu vas être obligé de standardiser complètement c'est hyper intéressant oui alors tu vas pas standardiser à 100% ton produit tu peux avoir différents niveaux différents différents packages etc mais il y a un moment où tu peux plus faire du sur-mesure tu peux plus avoir le même niveau d'accompagnement que tu peux avoir si par exemple tu fais de la formation ou du consulting ou du coaching peu importe et donc il y a un moment où il faut que tu c'est aussi là c'est un point de vue vision c'est de te dire est-ce que j'accepte de standardiser un service et donc d'être d'être dans le marché de la standardisation ou bien je continue d'être un peu un artisan qui fait quasiment des pièces uniques ou en tout cas en très petite série versus faire je sais pas être un joaillier place vendôme qui va sortir je sais pas 3000 pièces de chaque montre ou 5000 pièces 10000 pièces etc quoi complètement c'est un point hyper important le côté standardisation donc il faut déjà aussi avoir un produit que tu peux standardiser et avoir souvent nous là on va on va être dans le le milieu de l'infoprenariat les personnes qui nous écoutent généralement sont sont dans ce milieu là et l'idée c'est d'avoir déjà une méthode que tu peux répliquer que tu peux déléguer etc prochaine question est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Paul Jarvis enfin surtout du concept qu'il a développé qui est le concept de Company of One pour moi ça a été une révélation quand j'ai croisé sur ma route ce bouquin et je sais que tu en as parlé pendant la conférence que tu as fait chez The Bee Boost en octobre dernier et du coup je veux bien que tu nous donnes un petit peu ton point de vue que tu nous expliques un peu ce concept ça fait un petit moment que j'ai lu Company of One donc tu m'arrêtes ou tu me corriges si je me trompe mais déjà pour parler de l'auteur parce que je trouve ça vachement intéressant moi c'est un gars qui m'a beaucoup beaucoup inspiré tu vois 2018-2019 pourquoi je dis à l'époque c'est parce qu'aujourd'hui tu t'appelles Paul Jarvis sur internet tu trouves quasiment rien dessus c'était un gars qui était un ancien consultant slash designer il était designer il a bossé pour des très grosses boîtes des Mercedes des Microsoft etc et puis des plus petits projets que nous on connait pas forcément ou des logiciels B2B aux Etats-Unis donc il a bossé là-dessus il a ensuite créé un peu de formation notamment via un hub qui s'appelait Creative Class qui n'existe plus qui a été revendu enfin bref Micmac un peu là-dessus avant d'arrêter complètement je crois que c'est 2020 il avait un super blog avec une super newsletter et en fait il fait un dernier post en disant j'arrête tout trop de pression sur internet les réseaux sociaux ça m'emmerde j'en ai marre de faire la tournée des podcasts etc et donc en fait je coupe tout et je me ressente sur un projet que je menais en sous-marin qui est Fantôme qui est une sorte de Google Analytics mais RGPD quoi si je le résume si je le résume simplement et donc aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que ce gars-là il ne fait plus aucun podcast tu ne peux plus le contacter d'aucune manière que ce soit et sur le site de Fantôme qui est son outil il y a une page exprès en mode Paul Jarvis n'a plus sa newsletter ne contactez pas le service client parce que vous avez envie de discuter avec Paul Jarvis etc donc c'est assez intéressant de voir que il a alors tout existe encore les interviews qu'il a pu faire mais tout son écosystème et son archipel de contenu à lui n'existe plus du tout ce qui reste effectivement c'est Company of One qui est du coup un livre qu'il a sorti je pense en 2019 et qui est globalement un livre qui globalement se dit le livre questionne la croissance et surtout le fait de comment est-ce que je peux me focaliser à faire mieux plutôt qu'à faire plus et donc en fait ça re-questionne ce sujet d'hyper-croissance d'aller chercher toujours plus d'argent toujours plus de CA toujours plus de clients créer toujours plus de produits et de garder il y a un peu il y a quelques éléments clés réflexions clés du livre qui sont en fait comment est-ce que je gagne en vitesse comment je gagne en simplicité comment je gagne en résilience de mémoire et puis comment je gagne en contrôle aussi sur mon entreprise qui sont parfois à l'opposé de quand on va scaler on perd le contrôle de son entreprise on complexifie le business à l'inverse de la simplicité etc donc voilà un peu le concept et donc il questionne ce sujet de croissance avec plein d'exemples de boîtes qui ont choisi de rester une compagnie of one c'est-à-dire une entreprise individuelle mais qui peut aussi s'appliquer à des projets plus grands tu vois par exemple il prend beaucoup l'exemple de Basecamp Basecamp qui est une entreprise américaine qui fait de la gestion de projets et plein d'autres trucs qui est une entreprise qui a le concept de compagnie of one et qui pourtant a plusieurs dizaines de salariés dans la boîte donc c'est un conseil qui peut aussi s'adapter à certaines entreprises bien précises qui ont une philosophie qui n'est pas justement l'hypercroissance plaire à des investisseurs etc je ne sais pas si je l'ai bien résumé oui oui tu m'as même appris des choses parce que je ne connaissais pas autant le personnage de Paul Jervis je ne savais pas du tout qu'il était en mode off ouais ouais c'est fou franchement c'est assez fascinant c'est en fait c'est ça qui m'a un peu fasciné dans son concept c'est que au début quand j'ai vu le titre compagnie of one pour moi je lisais solopreneur donc c'est un bouquin qui m'a d'abord attirée pour cette raison là et en fait j'ai rapidement compris ce qu'il dit très très vite dans les premières pages de son livre compagnie of one ne veut pas dire compagnie avec une seule personne en fait c'est simplement un mindset que tu as dans ton entreprise et tu peux très bien avoir une entreprise avec 50 employés qui est une compagnie of one et on va le décortiquer un peu tout à l'heure j'ai prévu une petite question là dessus c'est vraiment en fait quelques concepts clés que tu apportes au sein de ton entreprise et qui fait qu'elle va rester minimaliste dans le sens où elle va rester ça va pas devenir l'espèce de monstre qui va te manger toi-même en tant que chef d'entreprise en fait et où tu vas garder le contrôle et où tu vas garder le contrôle de ta croissance et c'est ce que je disais en introduction je disais j'ai pas la sensation Alexis que t'es vécu de crise de croissance et on en reparlera peut-être que je me trompe en tout cas d'un point de vue extérieur j'ai pas cette sensation que tu t'es fait avaler par le monstre qui aurait pu être ton entreprise et où tu as gardé pour moi tu représentes un peu tu fais partie des boîtes qui expriment bien ce concept là tu vois ce que je veux dire ouais non c'est vrai pour le coup t'as raison sur le fait que j'ai pas eu de crise de croissance parce que j'ai une croissance qui est mesurée pas forcément modérée mais qui est contrôlée je dirais que c'est le bon mot alors tu peux avoir deux sons de cloche tu vois il y a le son de cloche que moi j'ai qui est bah en fait j'ai une aversion au risque et à l'échec qui est assez forte et donc scaler augmente ce risque d'échec pour moi et donc je choisis d'avoir plus de contrôle le penchant de ça c'est que certains pourraient dire en fait je suis un peu frileux et ils auraient pas tort on en parlait un petit peu en off c'est que je pourrais accélérer je pourrais faire plus avec le temps qui me reste mais je décide de pas le faire peut-être aussi par peur d'avoir quelque chose de trop gros que je peux plus contrôler et sur lequel je perds un peu pied c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a du coup une vraie dimension au delà du choix véritablement du genre je veux monter un empire ou pas il y a aussi une grande question de caractère il y a des entrepreneurs qu'on connait très bien toi et moi pour pas les citer qui sont fonceurs et qui qui vont en fait foncer vers l'objectif et puis on verra bien en chemin si jamais en chemin il faut réparer des choses recruter on le fera c'est pas un problème visiblement t'as pas ce caractère là et c'est ce qui t'incite en effet à avoir un petit peu plus le concept company of one dans ton business c'est intéressant et puis il faut pas oublier un truc c'est que tu vois on est dans un monde et puis sur les réseaux sociaux t'as l'impression que tout va trop vite que les gens explosent en 6 mois en un an etc enfin tu vois je sais que t'as eu Marc de Marketing Mania cette boîte là elle a 5 ou 7 ans 7 ans à faire le même projet 5 jours sur 7 parfois peut-être 7 jours sur 7 toute l'année quoi enfin on oublie ce truc là moi Triviandé ça a même pas 3 ans enfin je veux dire c'est devenu un truc sérieux le podcast a 3 ans aujourd'hui mais le business model en tant que tel il a allez on va dire 2 grosses années 2 années c'est quoi l'échelle d'une donc on peut vouloir construire un empire en un an etc mais c'est plus marketing qu'autre chose c'est quasiment impossible et je préfère me dire en fait dans 10 ans on en reparle et on verra si ça a grossi et si j'ai été chercher le scale parce que j'en avais envie à ce moment là ou bien moi je suis très satisfait je suis très enfin si tu me dis dans les 10 prochaines années tu fais plus ou moins le même CA sur 10 ans moi je signe maintenant quoi enfin vraiment ouais si c'est garanti je sais déjà même pas quoi faire en vrai très honnêtement je sais même pas quoi faire de l'argent et des démarches que je génère donc si tu veux tu me donnes un million demain je sais pas trop quoi faire de ça quoi je trouverais je me fais pas d'inquiétude mais bref oui l'argent on trouve toujours à le dépenser c'est pas un problème mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose où parfois les entrepreneurs il y a des histoires d'entrepreneurs qui en fait explosent leurs objectifs leurs chiffres très rapidement il y a des success stories comme ça même si c'est pas la majorité et tu fais très bien de le rappeler un business qui cartonne comme celui de Marketing Mania il est pas né de la dernière pluie ça fait même partie des premiers business en ligne qu'on avait sur le web au départ quoi et le truc c'est que souvent la problématique des personnes qui explose on va dire la problématique des success stories c'est qu'une fois qu'elles ont atteint leur objectif le dirigeant souvent sait pas trop où aller et c'est une vraie problématique c'est au-delà de je ne sais pas quoi faire de l'argent ce qu'on trouve à l'investir c'est pas le problème c'est vraiment le côté et je fais quoi maintenant et il y a aussi un gros vide qui s'installe dans la vie l'entrepreneur un gros passage à vide qui la plupart du temps il retrouve la flamme il retrouve un nouvel objectif et une nouvelle vision etc mais c'est pas forcément évident donc il y a aussi cette dimension là de se dire oui scaler scaler faire de l'hypercroissance c'est génial mais comme tu dis au bout d'un moment pour faire quoi tu te retrouves avec plein d'argent t'as checké toutes tes cases and so what maintenant t'as pu l'attendre surtout que tu te dis ok je scale généralement tu vois par exemple si on prend l'exemple des startups que je connais un petit peu pour avoir été dans des boîtes et commencer à un peu investir dedans l'objectif c'est quoi c'est de scaler pour aller accélérer pour potentiellement faire une exit se faire racheter etc et ce qui s'entend enfin je veux dire moi en tant qu'investisseur bien évidemment j'ai envie de récupérer 50 fois 100 fois 200 fois ma mise sinon c'est pas marrant mais quand on fait des business aussi incarnés que ce qu'on fait dans le milieu de l'infoprenariat etc la réalité c'est que on a pas suffisamment de recul et moi je connais aucun business de formation aujourd'hui qui s'est fait racheter en tout cas en France aux US c'est un peu différent parce que j'ai 2-3 exemples de boîtes qui se sont fait racheter qui étaient très incarnées en France franchement cite moi un exemple de boîte très incarnée qui s'est fait racheter il n'y en a pas vraiment donc en fait si c'est pour faire 10-15 millions et être un peu bloqué dans ce truc là de j'ai tellement de charges qu'il faut que je fasse tellement d'argent chaque mois et donc je suis enfermé dans mon truc franchement c'est pas si intéressant que ça et je discutais j'ai un très bon pote à moi qui a une agence le modèle de croissance par excellence l'agence qui fait je dirais 4 fois le CA de Tribune D il a fait ça en 2 ans il y a 30 salariés c'est un gros truc mais quand je discute avec lui un j'ai l'impression qu'il est quand même moins heureux que moi parfois qu'il est beaucoup plus stressé qu'il doit gérer plein de choses entre les fondateurs les problèmes managériaux etc et si on fait les comptes à la fin du mois malheureusement pour lui je sais pas heureusement mais en tout cas il y a beaucoup moins d'argent qui rentre sur son compte en banque donc comme une fois c'est hyper important je pense on aurait peut-être dû commencer par ça c'est quoi la vision un peu même à moyen terme à 5 ans qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette boîte qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce projet là est-ce que c'est un projet lifestyle c'est-à-dire je me fais kiffer aussi avec ce projet là pour avoir du temps à côté ou effectivement c'est un projet sur lequel je veux faire une sortie je veux me faire racheter d'une manière ou d'une autre donc effectivement là oui c'est intéressant de viser l'empire de viser le de viser beaucoup beaucoup d'issues d'affaires et ça s'entend enfin je veux dire il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre autour de nous moi j'admire les gens qui font ça et je trouve ça très cool d'avoir l'objectif de se faire racheter c'est hyper ambitieux et je trouve ça très chouette mais c'est deux modèles différents et on ne peut pas trop être entre les deux je trouve je ne crois pas en effet c'est un peu compliqué je ne crois pas avoir d'exemple de business infopreneuriat incarné par le par le fondateur qui a été racheté en France je sais qu'à un moment donné j'ai oublié son nom si je pourrais le mettre dans les show notes si je m'en rappelle un infopreneur qui avait parlé de rachat qui avait mis sa boîte Théophile Elie Théophile Elie exactement mais je crois qu'il n'a pas racheté il ne s'est pas fait racheter au final je ne sais pas si c'était un fake ou pas si c'était juste pour faire parler mais c'est le seul exemple que j'ai et finalement ça ne s'est pas forcément fait je sais que Stan Leloup de Marketing Mania en parle énormément c'est un vrai questionnement de son côté et si demain je veux revendre ma boîte concrètement quelle est la valeur de Marketing Mania sans Stan Leloup dedans c'est vrai que c'est des vraies questions à se poser entre guillemets au départ alors pas forcément au départ mais quand on commence à se questionner sur est-ce que j'ai envie de scaler ou ça commence un peu à titiller parce qu'on voit que l'entreprise a du potentiel qu'on peut aller plus loin et c'est souvent là en fait où les entrepreneurs commencent à y aller à fond et je pense que c'est en effet à ce moment-là qu'on peut se poser la question en fait je veux quoi au final c'est très bien dit comment tu le présentes est-ce que c'est plus pour moi me faire kiffer mon lifestyle c'est comme ça que j'aime vivre et c'est cool ou est-ce que j'ai cette ambition en effet d'aller monter une boîte la revendre demain etc et en effet on va pas avoir du tout la même vie dans un cas comme dans l'autre et encore une fois il n'y a pas une vie qui est mieux qu'une autre je veux dire les deux s'entendent mais là c'est une question très personnelle pour laquelle on peut pas vous donner de réponse exactement petite question que j'ai envie de te poser sur ton business aujourd'hui c'est quoi le business model justement de Tribu 1D à quoi ça ressemble en termes de gestion d'entreprise donc on peut aller un peu dans tous les aspects au niveau de l'équipe au niveau des systèmes des process du temps de travail de la charge de travail ça ressemble à quoi ? ouais alors du coup peut-être sur le business model donc je te dirais qu'il y a 5% 5% des revenus 5-10% max qui sont prestat prestat de service donc je continue de prendre 2-3 projets tu vois j'avais un projet en septembre donc souvent dans les moments de cru où j'ai pas le bootcamp et que j'ai des opportunités donc je fais plus du tout de prospection etc je fais que de l'entrant ou des recos et que le projet est cool du coup je continue de prendre un peu de prestat donc sur la partie copie et ensuite le business model de Tribune 1D il est assez simple finalement il y a les bootcamps qui sont du coup 2 promos par an jusqu'à maintenant 30 personnes pendant 12 semaines donc 3 mois pour structurer voire tous les aspects business d'une activité freelance slash solopreneur donc ça c'est la première grosse offre de l'escalier ensuite pour celles et ceux qui sont plus avancés globalement tu vois le bootcamp ça concerne majoritairement des personnes qui font aller entre 10 et 45 50 000 euros de CA par an et pour celles et ceux qui sont parce qu'il y en a qui suivent ce que je fais tu vois des personnes qui font aller entre 60 et 120 150 000 euros de CA sur la prestation de service il y a de l'accompagnement individuel donc pareil c'est un programme sur 3 mois ou 6 mois qui n'est pas scalable parce que les gens viennent pour moi et pour ce que je peux leur apporter donc c'est plus ça je parle d'accompagnement et pas de coaching parce que j'ai plus une posture de consultant plus que de coach tout simplement parce que je ne me suis jamais formé au coaching et donc ma maman étant coach je me vois mal dire que je suis coach alors qu'elle elle a fait 4-5 ans d'études pour ça et donc ça c'est les deux principaux modèles et le troisième modèle c'est partenariat donc il y a plein de trucs dans lequel je mets des conférences aujourd'hui toutes les conférences que je peux faire elles sont rémunérées et partenariat ça peut être du sponsoring de newsletter du sponsoring de podcast de sponsoring d'événements de co-organisation de projet tu vois il y a eu la série il y a eu les break-in day ce genre de choses c'est gratuit pour les gens ça a un coût certain à la fois un coût matériel outil etc mais c'est aussi un coût humain pour moi et donc ça c'est je le valorise aujourd'hui donc voilà en fait le modèle il est ce qu'il est aujourd'hui au moment où on se parle tu vois fin 2022 oui peut-être qu'il y aura d'autres offres demain mais voilà globalement ce qu'il y a aujourd'hui sur le business model maintenant sur la un peu la partie système gestion d'entreprise côté équipe j'ai une assistante qui m'aide sur des tâches très très opérationnelles j'ai un monteur de podcast quand il y a des podcasts qui sortent j'ai un monteur sur la partie vidéo donc là ça peut être tu vois là en ce moment je suis en train d'expérimenter le format court short donc toute la partie de montage une compétence que je ne maîtrise pas quand c'est des vidéos YouTube des vidéos de formation ce genre de choses et ensuite j'ai un expert comptable que je considère quand même être un partenaire parce que au moins toutes les semaines j'ai au moins un échange avec eux parce que j'ai toujours des questions parce que j'aime pas ne pas savoir et ne pas comprendre et puis après je tourne avec quelques prestataires pour lesquels je les fais bosser de temps en temps donc tu vois par exemple sur la partie graphique ou bien intégration Webflow qui est l'outil que j'utilise sur mon site internet j'ai besoin de remodifier des choses etc donc c'est pas des gens qui sont à temps plein j'ai personne à temps plein j'ai personne à mi-temps non plus et donc voilà la team est assez minimaliste et c'est volontaire moi mon kiff de ma journée c'est pas de faire du management et de gérer des équipes c'est plutôt de bosser sur des choses très opérationnelles continues etc et après le système pareil très peu d'outils tout est centralisé sur Notion plus Google Doc et puis ensuite chaque offre et chaque produit entre guillemets a des outils spécifiques un outil de formation un outil d'email un outil de paiement etc et ensuite ta question c'est sur le temps de travail c'est ça ? ouais exact et le temps de travail c'est simple parce que je traque mon temps je passe chaque année c'est à peu près 1500 heures de travail cette année je serai ce qui est intéressant c'est que je risque de travailler un petit peu moins pour gagner plus donc on peut dire que j'ai scalé certaines choses en interne versus externe ce qu'on disait tout à l'heure et donc ouais 1500 heures et donc en gros ça te fait selon les jours c'est 4 à 7 heures de travail productif je parle de travail productif parce que la réalité c'est que je passe un peu plus de temps derrière mon ordi mais je considère pas que c'est du travail je veux dire que je lis des trucs que je lis des newsletters je suis une formation j'ai un call etc je le compte pas sauf si c'est des calls très pro je le compte pas dedans mais ça fait partie quand même de la vie de l'entreprise voilà je peux déjà te le dire trop bien hyper intéressant donc en fait ce que je lis c'est que tu n'en es pas du tout sur un business modèle en tout cas aujourd'hui qui est scalable puisque le bootcamp c'est pas scalable alors tu pourrais scaler certaines choses parce que tu pourrais par exemple recruter un coach pour t'accompagner et tu pourrais alors c'est même pas du scale en fait tu es toujours dans la croissance puisque finalement t'as joué des ressources ce que je t'ai pas dit effectivement c'est que il y a quand même deux mentors qui m'accompagnent dans le bootcamp qui sont des alumnis Hélène et Léa en tout cas on a testé le modèle sur la promo 3 donc qui vient de se terminer est-ce qu'on va le reconduire on verra sur le bilan qu'on prépare d'ici la fin d'année mais oui il y a ces deux mentors là mais là encore effectivement c'est des coûts en plus en fait le scale que je pourrais faire par exemple sur le bootcamp c'est mettre quelqu'un à ma place pour faire les cours sauf que la réalité c'est que c'est un bon exemple de ce qu'on disait au début c'est que l'offre n'est pas packagée pour ça les gens viennent pour du live pour mine de rien ça fait un peu égo de dire ça égo trip mais c'est une réalité les gens viennent pour m'écouter pour que je réponde à leurs questions et non pas que un tel de l'équipe Tribune Indé réponde à leurs questions et donc le produit en tant que tel il n'est pas scalable en tout cas si je veux connaître le même succès qu'aujourd'hui je ne peux pas juste sortir complètement du projet mettre quelqu'un à ma place qui pilote tout ça même s'il est plus compaisant que moi la réalité c'est que les gens viennent d'abord aussi pour la personne qui est derrière le bootcamp complètement pour ta méthode de travail etc après je pense que tu peux déléguer une grande grande partie il y a plein de programmes sur notre marché qui sont de bons exemples comme la BSB de The Bee Boost d'Aline ou le 3-6 de Pauline Sarda qui sont des programmes finalement où toutes les deux sont relativement extraites du produit mais il y a un grand mais c'est qu'elles ne peuvent pas être très loin il y a toujours une partie de leur temps qui doit être consacrée parce que c'est exactement ce que tu dis les gens attendent quand même qu'il y ait Pauline qu'il y ait Aline dans l'offre et donc même si elles se sont relativement écartées du coeur de l'opérationnel du quotidien il y a quand même une partie tu ne peux pas complètement détacher la personne de l'offre à 100% c'est très juste ouais et surtout que pour le coup moi je ne considère pas faire de la formation en ligne là tu prends l'exemple alors je connais moins Pauline Sarda enfin je connais moins son programme je connais bien le programme d'Aline pour la connaître personnellement tout est déjà enregistré alors je crois qu'elle fait quelques lives de temps en temps mais tout est enregistré moi c'est du live 100% c'est à dire que les cours c'est moi qui les donne il y a quelques vidéos pré-enregistrées mais le gros toutes les semaines c'est en deux rendez-vous je suis dans l'arène avec les gens et donc la proposition de valeur et c'est un élément c'est un avantage compétitif clairement et pour avoir des gens qui ont fait d'autres formations que je n'aimerais pas pour avoir ensuite fait le bootcamp eux me disent que c'est le jour et la nuit et que c'est pas du tout la même promesse et la même valeur derrière donc ouais c'est difficile tu vois l'accompagnement individuel impossible à scaler et voilà en fait si je veux scaler demain je peux scaler sur des business units c'est à dire je peux scaler sur des nouveaux produits que je lance ou avoir des choses un peu plus hybrides effectivement ouais ok c'est hyper intéressant mais ce que j'entends aussi c'est le côté genre juste tu kiffes faire ça donc ok c'est pas scalable mais c'est chouette en fait t'apprécies être avec les personnes que t'accompagnes toutes les semaines pendant 12 semaines etc donc c'est un élément important à prendre en compte et la deuxième chose que je lis c'est le côté charge de travail entre 4 et 7 heures par jour c'est super ok en fait il n'y a pas de surcharge donc c'est encore un bon exemple que voilà on peut développer un business sans avoir un bazooka aussi en termes de système parce que de ce que j'ai entendu t'as l'air d'avoir un stack comme on dit qui est assez assez classique enfin je n'ai pas entendu de choses absolument démentielles en gros ces notions drive quelques outils compta et autres autour donc voilà on est quand même dans un cadre assez simple dans le bon sens du terme qui te permet de vivre plus que correctement de ton activité et justement c'est la question suivante parce que l'idée c'est de d'arriver à se rendre compte en fait de ce que concrètement où on peut arriver quel est le plafond de verre en fait de ce type de business alors je sais que tu fais partie de ces personnes qui ne souhaitent pas partager leur chiffre d'affaires donc c'est parfaitement ok mais je pense que tu peux peut-être nous partager un chiffre tel que quel est le chiffre de ta croissance ou de ta rentabilité qui va nous permettre de se rendre compte en fait à quel point un système enfin un business type company of one peut fonctionner très très bien ouais ouais effectivement je ne veux pas que les gens se disent petit cachotier etc il y a vraiment une raison pour laquelle on en parlait un petit peu en off sur le fait que c'est pas vraiment un tabou de ne pas partager mon chiffre d'affaires parce que si on suit un peu ce que je fais et si on écoute attentivement ce que je vais vous dire après vous pouvez avoir une idée plus ou moins précise du chiffre que je fais mais c'est vrai que moi je n'ai pas envie que les gens m'écoutent pour les gros chiffres et le CA que je fais mais plutôt pour les trucs intéressants que j'ai à partagé au delà de l'aspect financier et et je n'ai pas envie d'attirer des gens qui ne sont drivés que par l'argent et qui ne cherchent que du retour sur investissement rapide etc ce qui arrive souvent quand on parle argent et quand on parle gros chiffres surtout on attire des gens qui ne sont pas nécessairement très matures mais qui veulent liberté financière indépendance financière semaine de 4 heures etc je ne te refais pas l'histoire mais voilà pourquoi d'un point de vue marque je fais partie et il y en a quand même pas mal qui ne veulent pas partager leurs chiffres je peux quand même vous donner un ordre d'idée c'est entre 100 et 500 000 voilà au moins ça donne un peu parce que du coup ça répond à ta question je pense que tu vois au dessus de 500 c'est compliqué d'avoir un business qui n'est pas scalable parce que là pour le coup ton temps est compté et il y a un moment où tu pètes un plomb je veux dire tu doubles ton temps de travail tu travailles du lundi au dimanche c'est ça en tout cas je ne vois pas je n'ai pas encore craqué le truc de est-ce qu'au-delà de 500 tu peux vraiment avoir un truc scale un truc qui est non scalable dans lequel tu donnes de ton temps etc je ne suis pas si sûr que ça et encore une fois j'ai assez peu d'exemples de ça en revanche effectivement ouais croissance assez saine tu vois je te disais je fais entre 1,3 1,5 par an en plus et après par contre ce que je peux te donner du coup je me suis en noté 2-3 chiffres c'est que je peux te donner alors est-ce que c'est vraiment un prix de revient mais une sorte de marge entre guillemets même si je ne prends pas en compte les statuts administratifs les salaires etc parce que pareil ça aussi on ne va pas en reparler mais donner son CA c'est ok mais c'est pas ce que tu as dans la poche ça serait beau le monde serait riche mais malheureusement on a un petit gars qui s'appelle l'État qui passe par là et qui se sert gracieusement parfois mais du coup je peux vous donner et je peux te donner aussi une sorte d'ordre d'idée par exemple tu vois en termes de retour sur investissement slash marge sur des prestations de service aujourd'hui je suis entre 700 et 1000 euros la journée donc c'est pas ce que je vends de client mais c'est quand je regarde le facturé versus le temps passé voilà ce que ça donne et ça ça a été toujours en augmentation tu vois j'ai commencé 2000 quand je me suis lancé à temps plein en freelance 2019 j'étais à 250 euros la journée bon bah voilà tu vois en 3 ans j'ai fait x4 là dessus les conférences je suis entre 700 et 3000 euros la conférence selon plein de paramètres déplacement préparation audience etc ok les bootcamp bah du coup j'ai que le retour sur la promo 1 et la promo 2 puisque j'ai pas encore fait de bilan de la promo 3 mais c'était à plus ou moins 700 euros la journée donc tu vois que c'est pas non plus le produit le plus rentable mais tu fais plus de chiffres parce que t'as plus de volume nécessairement et la partie accompagnement individuel bah du coup difficile parce que ça dépend c'est vraiment au cas par cas et t'as des personnes qui te sollicitent plus que d'autres etc mais globalement mais globalement l'accompagnement aujourd'hui il est sur 3 mois et il commence à partir de 4000 euros ce qui te fait si tu comptes donc il y a de l'accompagnement en visio mais il y a aussi de la synchrone mais si je pourrais faire comme beaucoup de postings sur à l'heure tu vois ça revient t'as 6 call bah je te laisse faire le calcul quoi ça fait peut-être 600 ou 700 euros de l'heure quoi mais voilà c'est beaucoup plus complexe que ça mais ça peut déjà vous donner un ordre d'idée que finalement le produit qui fait le plus de volume aujourd'hui qui est le bootcamp est pas le produit le plus rentable typiquement la prestation de service même si c'est un tout petit volume bah c'est plus rentable d'un point de vue micro d'un point de vue macro c'est que même pas 10% de mon CA mais voilà ça te donne un peu un peu un ordre d'idée de ça quoi qui sont les principaux produits et partenariat c'est un fourre-tout entre guillemets dans le sens où c'est difficile quoi ça dépend de chaque de chaque opération ok c'est intéressant ce que tu dis sur je reviens tout petit peu ce que tu disais sur la partie tu vois un plafond un plafond de verre à peu près à 500 c'est assez intéressant parce que j'ai entendu Aline qui disait dans un de ses épisodes de podcast qu'elle n'avait pas d'exemple de personnes qui avaient vraiment fait qui avaient explosé en quelque sorte donc qui avaient passé ce fameux million sans se cramer un petit peu au passage donc c'est vraiment intéressant c'est ce côté où en fait quand tu passes de finalement business minimaliste à un business qui va scaler entre les deux il y a toute une mise en place en fait qui est à faire c'est ce dont on parlait au départ et où en fait de nombreux entrepreneurs se crament un petit peu et elle n'arrivait pas à trouver d'exemple dans tout son entourage entrepreneurial de personnes qui avaient vécu ce moment genre tranquille quoi tu vois en fait tu peux difficilement on va en parler sur les process et tout mais je trouve que c'est une aberration quand je vois la mode est en pleine de notions de mettre des process et tout alors que il se passe rien il n'y a pas de business il y a 5 clients à gérer et on met en place une machine de guerre donc souvent ça arrive plutôt en correctif donc forcément quand tu fais entre 500 et 1 million voire 2 millions d'euros de CA on parle de volume énorme et donc tu n'es jamais préparé à ça et donc tu as un moment un peu où tu es dans le dur où il faut que tu fasses les correctifs un peu en mode pompier ou presque au jour le jour mais il ne faut pas oublier un truc c'est que on est dans nos écosystèmes respectifs etc où on voit passer des gros chiffres on connait des copains et des copines qui ont des gros chiffres enfin je veux dire l'ultime majorité des gens 98% des gens la stat elle existe elle est assez impressionnante c'est que déjà rien que faire 5000 euros de CA par mois seul tu es déjà dans le 1% des gens qui gagnent quasiment le plus en France enfin genre 5000 euros de CA ça fait à peu près 60 ça fait un peu plus de 60 000 euros de CA annuels c'est ça ce qui est déjà pour beaucoup déjà très bien je veux dire très bien pour acheter une baraque se faire kiffer au quotidien etc donc on parle de gros chiffres etc mais faut pas oublier que la plupart des gens et même enfin moi je prétends jamais faire le million peut-être qu'un jour je le ferai c'est très bien mais c'est pas un objectif en soi faut pas oublier que ouais on parle gros chiffres mais la plupart des gens n'auront peut-être jamais ces gros chiffres là sur leur compte en banque complètement et c'est bien de rappeler quand tu fais 60 000 euros à l'année c'est un excellent excellent salaire de cadre à Paris quoi alors ça a un peu changé mais globalement un très bon salaire de cadre à Paris dans une start-up c'est tu vois t'es à 80-100 000 euros bah faire 80-100 000 euros en free c'est déjà c'est déjà très très bien quoi enfin je veux dire faut aussi relativiser le truc quoi faut déjà y arriver quoi et pour la plupart des gens c'est une sacrée étape et moi ça m'a mis enfin je veux dire j'ai un peu cravaché au début quoi pour passer ce palier là et après bien sûr il y a d'autres emmerdes il y a d'autres trucs qui arrivent mais c'est déjà énorme enfin je veux dire réussir à faire de la prestat de service vendre son temps valoriser son temps à ce prix là pour arriver à ces chiffres là c'est déjà un super accomplissement enfin je veux dire la plupart des gens en rêveraient presque quoi ah bah complètement c'est ça oui c'est vrai qu'il y a cette injonction de si tu fais pas tes 10 cas par mois t'es nul je sais plus je crois que c'est je sais plus qui disait ça en fait le nouveau SMIC sur LinkedIn c'est 10 cas par mois je trouvais ça marrant je trouvais ça marrant effectivement mais non mais c'est vrai en fait t'es pris dans le truc et il suffit que t'es t'es un entourage qui en fait fait plus de 10 cas par mois donc tu te dis bah c'est ma nouvelle normalité c'est ta normalité à toi mais c'est pas la normalité de beaucoup de gens et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté aussi de se le dire et de se le rappeler et c'est pas pédant de dire ça en mode les gens font ça et moi je fais plus mais c'est juste une réalité économique le marché il est comme ça quoi tu vas pas pouvoir le changer du jour au lendemain c'est bien d'avoir des gens comme ça autour de nous parce que c'est challengeant en fait c'est chouette mais en effet c'est bien de remettre aussi les choses dans un contexte plus large que le neutre de l'infoprenariat qui est quand même oui comme tu dis la norme c'est dit qu'apparemment mais en fait c'est la norme de notre milieu à nous et c'est pas forcément la norme globale complètement ok je te propose qu'on reprenne chaque caractéristique de Company of One j'en ai relevé 4 dans le bouquin et l'idée c'est que pour chacune d'entre elles on explore un petit peu cette caractéristique et si toi tu vois des liens des choses spécifiques que tu fais dans ton business qui pourraient inspirer les personnes qui nous écoutent écoute je serais ravie de t'écouter est-ce que t'es prêt ? yes trop bien alors le premier concept à l'intérieur c'est résilience qu'est-ce que ça t'évoque toi de ton côté ? la définition un peu commune c'est globalement avoir la capacité d'un point de vue business et individuel de te remettre je sais pas d'une conjoncture économique par exemple ou d'un imprévu sur ton marché ou d'un ralentissement d'une baisse d'activité c'est-à-dire est-ce que j'ai mis en place ce qu'il fallait dans mon entreprise d'un point de vue personnel professionnel etc pour faire face à cet imprévu à cette crise à cette baisse de marché etc c'est ça complètement est-ce que tu saurais dire comment ça se matérialise dans ton business ? c'est pas forcément évident ouais je sais pas si je vais bien répondre à la question je te dirais j'ai envie de te prendre d'un point de vue perso et pro du coup ok vas-y tu vois d'un point de vue perso je le disais tout à l'heure moi j'ai une aversion au risque qui est quand même assez qui est assez forte quoi je pense que ça se voit dans la manière dont je construis le business et que je prends enfin je sors pas des dingueries en mode ça a jamais été fait je teste le truc je suis plutôt quelqu'un qui arrive toujours en seconde vague et qui améliore plutôt l'existant ça a été pareil pour le podcast un stage arrivé en 2020 alors que tout le monde y est déjà le business de la formation existe depuis longtemps mais j'arrive avec quelque chose de différent qui est le bootcamp qui à l'époque il y a un an et demi on le voyait pas tant que ça et qui est en plus difficilement copiable mais c'est un autre sujet donc du coup moi j'ai une aversion au risque qui est assez élevée et donc tu vois un des premiers trucs que j'ai fait quand je me suis lancé à mon compte c'était de me faire la poche de trésor la plus grosse possible en moins de temps possible ok donc en fait tu vois aujourd'hui par exemple je suis hyper à l'aise et serein de me dire si pour une raison ou une autre je sais pas je dois arrêter mon business pendant un an il n'y a plus de clients plus personne ne bosse avec moi tribunal ça n'existe plus je sais pas pour plein de raisons je sais que tu vois pendant au moins 12 mois j'ai la trésor pour continuer alors certes peut-être en baissant certaines de mes dépenses qui ne sont pas vitales mais j'ai la trésor pour vivre et ne pas me retrouver à la rue demain parce que parce que j'ai mis de côté et j'ai eu cette poche de trésorerie dès le départ que je continue d'alimenter au fur et à mesure ce qui me permet en fait de tu vois un changement une baisse de marché etc ça ne m'inquiète pas plus que ça ça me fait chier sur le moment parce que ça veut dire peut-être changer des choses sur Tribunal Day mais d'un point de vue personnel ça ne m'impacte pas vraiment tu vois ça c'est le côté personnel qu'on oublie beaucoup tu vois parfois on se dit alors là il y a un peu de mentalité tu vois par exemple aux Etats-Unis ils te diraient beaucoup dès que tu fais de l'argent réinvestis tout de suite dans de la formation dans des outils bref en gros réinvestis le tout le plus vite possible pour grossir le plus vite possible bah moi je suis un peu l'inverse je suis un peu en mode bah mets le plus possible de côté prends peut-être une deux formations grand max qui ont vraiment de la valeur va au bout de ces trucs là pousse-les au maximum et ça te suffire déjà pour aller chercher ton premier bail donc ça c'est plutôt le côté perso et du coup le côté pro bah ce que j'essaye de faire et et j'ai pas réussi à 100% sur 2022 donc donc je compte continuer sur 2023 mais c'est continuer de diversifier le business quoi et d'avoir des niveaux tu vois moi je fonctionne vraiment en escalier d'offres et en escalier de valeurs et de se dire bah en fait il y a différents produits tu vois il y a le livre vraiment en 20 euros globalement tu commences à comprendre la méthode O t'as le boucan bah aujourd'hui entre 2000 et 2500 euros et puis ensuite t'as l'accompagnement individuel qui est qui est beaucoup plus cher dans l'écosystème tribuendé bah je réfléchis à avoir d'autres produits qui peuvent répondre à d'autres besoins aussi dans cet escalier là et potentiellement qui peuvent avoir comme proposition des propositions de valeurs différentes toucher des personnes différentes et qui du coup bah tu vois je sais pas qui peuvent un peu mieux résister à une autre conjoncture ou qui peuvent prendre le relais sur des produits à un instant T pour plein de raisons demain je sais pas je suis hospitalisé je peux pas faire le bootcamp pendant 3 mois bah comment je peux faire aujourd'hui pour aller chercher toute ligne de revenu donc ouais ça c'est le truc le fait de diversifier progressivement ces offres c'est un truc important que j'aurais voulu aller plus vite sur ça en 2022 j'ai manqué de temps j'ai pas voulu passer encore plus de temps sur le business que ça mais voilà ok donc je lis j'entends trois choses la première c'est le côté enfin en tout cas c'est comme ça que ça se matérialise chez toi c'est pas forcément des règles absolues à suivre mais la résilience chez Tribune Day ça se traduit un par le fait d'arriver sur des sur des segments de marché qui sont déjà utilisés t'es pas le premier en fait t'es pas un explorateur on va dire donc tu connais un petit peu les risques les bonnes choses les mauvaises choses à faire sur certains aspects et c'est vrai que le dernier exemple en date c'est les risques que tu fais sur Instagram et du fait entre guillemets d'être arrivé après alors ça peut être à double tranchant c'est à dire que comme t'arrives après tu peux être un peu ghosté par l'algorithme mais comme t'as bien analysé la chose j'ai l'impression j'ai un petit peu regardé ce que tu faisais que t'exploses un peu tous les compteurs donc c'est plutôt bien mais et en même temps je pense que si j'aurais fait ça il y a un an et on le voit en fait tous les six mois globalement pour avoir discuté et puis avoir lu pas mal de trucs notamment aux US là-dessus que ça soit notamment TikTok c'est de moins en moins l'Eldorado donc en fait comme d'hab si tu veux t'as des arrivés plus tard sur le marché t'assures peut-être une croissance moins rapide mais l'avantage que t'as c'est que tu enfin si t'es capable d'analyser ce qui a bien été fait ce qui a moins bien été fait ce que tu peux optimiser bah tu peux faire ta place sur un marché qui du coup t'as déjà dit qu'il y avait une demande quoi clairement ouais deux la trésor clairement ça je pense que je disais il n'y a pas de règle mais en fait ça pour moi ça reste une règle quand même dans la résilience la trésor c'est un peu l'oxygène de l'entreprise donc clairement et trois la diversification c'est vrai que c'est un des éléments qu'on peut vraiment mettre en place pour être résilient hyper intéressant le deuxième point qu'aborde Paul Jarvis en tout cas ce qu'il définit selon lui une compagnie of one c'est ce qu'il appelle l'autonomie et le contrôle est-ce que tu peux nous dire de la même façon qu'est-ce que toi ça t'évoque et comment tu peux le matérialiser chez Tribune Day je dirais que c'est le truc le plus difficile à matérialiser qu'est-ce que ça m'évoque bah l'idée c'est de moi j'essaye le moins possible de dépendre d'acteurs externes pour développer mon business et tu vois par exemple moi je trouve personnellement que c'est une aberration de déléguer des choses très vite dans son business parce que je considère que si tu commences déjà à déléguer alors que t'as pas fait tes premiers milliers d'euros de CA c'est que du coup tu prends pas ton business de la bonne manière c'est-à-dire que si tu dis bah ouais vas-y pour démarrer en fait faut que je fasse du contenu et donc faut que je fasse du YouTube et j'ai pas de et j'ai pas les compétences bah est-ce que commencer par YouTube que t'as zéro compétence là-dessus c'est le truc qui va t'apporter le plus de retours sur l'investissement direct peut-être pas donc c'est ce truc où j'essaye le plus possible d'avoir de pas dépendre d'être assez autonome sur la plupart des tâches même si bah à mesure que le business augmente j'ai pas aussi sur des tâches sur lesquelles j'ai pas plus de valeur à ajouter que ça je délègue aujourd'hui mais c'est pas le cas quand j'ai démarré et sur le contrôle bah tu vois ça revient un peu avec ce qu'on se disait moi le fait de pouvoir contrôler la croissance de l'entreprise de pouvoir planifier potentiellement et d'être plus ou moins sûr de ce que je peux de ce que je peux aller chercher en termes de CA etc c'est un truc qui est important pour moi et d'avoir et aussi de contrôler la qualité des produits et la qualité de ce que je la qualité de l'expérience client quoi bien sûr tu peux pas la contrôler à 100% notamment tu vois sur un bootcamp bah t'as l'esprit cohorte et promotion qui joue et je peux pas non plus contrôler tous les humains mais je contrôle tout ce qui est en mon pouvoir et j'essaye d'avoir du coup le maximum de choses de mon côté pour pouvoir avoir des leviers qui sont intéressants donc ouais voilà et donc ouais l'exemple que je peux te donner c'est ça c'est moi au début peut-être que j'ai perdu du temps et j'aurais peut-être pu déléguer mais j'ai essayé de faire un maximum de trucs tout seul tu vois au début le podcast je le montais tout seul avant de commencer à déléguer pour comprendre aussi bah que ça avait pas beaucoup de valeur ajoutée pour moi la tâche a de la valeur ajoutée mais moi j'en ai pas beaucoup à la faire mais c'est ouais tu vois de se dire bah tes choix d'entreprise est-ce que t'as besoin nécessairement de déléguer alors oui ça fait bien de déléguer t'as l'impression d'avoir une super boîte en croissance etc est-ce que c'est vraiment le meilleur truc à faire tu vois je suis pas convaincu de ça encore une fois si tu veux un business minimaliste c'est un business dans lequel si demain tu pars à droite à gauche tout seul t'es capable de gérer de générer des revenus de servir tes clients que tes clients soient satisfaits que tes clients te recommandent sans avoir besoin de quelqu'un qui va le faire à ta place parce que du coup tu crées une dépendance sur un business qui t'appartient et pour moi c'est un peu dangereux surtout au début potentiellement après ok tu vois c'est normal de déléguer etc mais au début je trouve que c'est prendre un risque et en plus c'est prendre le risque de ne pas être rentable dès le jour 1 ce qui est pour moi une aberration que tu fais du notamment quand tu te lances sur de la prestat ou même sur en vrai même sur de la vente de formation tu devrais être rentable dès ton premier lancement ça ne veut pas dire que tu marges tel que tu espérais mais en théorie tu gagnes de l'argent ou alors il y a un problème tu vois et je suis toujours surpris de voir des gens qui font beaucoup de chiffres d'affaires genre 100, 150, 200, 300 et qui en fait sont parfois dans le rouge qui n'arrivent pas à se payer tout je me dis mais où va l'argent je ne comprends pas où va l'argent ça c'est une vraie problématique de notre marché je connais beaucoup d'entrepreneurs et on en parle aussi pas mal entre nous qui en fait dépensent tout l'argent de l'entreprise dans l'équipe et c'est vrai que c'est un super levier en même temps s'il n'y a pas l'équipe la croissance c'est un peu plus difficile à faire mais c'est vrai que c'est toute cette subtilité et ce fameux contrôle en fait le côté autonomie c'est exactement ça c'est moi dans ma vision de ce qu'il dit c'est vraiment avoir un maximum de compétences que tu maîtrises en fait en interne et le côté contrôle je pense qu'on peut le rapprocher à ce que tu disais c'est arriver quand même à contrôler les choses parce que s'il y a des choses qui ne sont pas en ton pouvoir en quelque sorte c'est plus compliqué et donc t'es moins résilient en fait le troisième point c'est rapidité ouais pour moi c'est le fait de en fait tu peux vite le sens premier de rapidité c'est faire vite les choses c'est-à-dire sortir le plus de produits possibles servir le plus de clients possibles en un laps de temps très court créer le plus de conduits possibles etc moi je le vois plus en mode tu vois je l'associerais plus à efficacité ouais c'est ça en fait et donc tu vois par exemple tout à l'heure je te disais moi je travaille 4-7 heures de manière productive en ce moment pour tout te dire c'est plutôt 4-5 que 7 c'est la fin d'année etc donc c'est normal en revanche quand je travaille personne n'a le droit de me déranger quoi et c'est vraiment une enfin je veux dire et même s'il y a le feu chez toi bah j'ai envie de te dire je suis désolé mais du coup donc ça se traduit comment bah typiquement ma copine a aussi un bureau juste derrière moi pas dans la même pièce mais dans la pièce d'à côté ma porte est fermée ma porte est fermée quoi je veux dire il y a quelqu'un qui sonne bah essaie de débrouiller pour y aller ça sera plus simple ça veut dire aussi mon téléphone est toute la journée en silencieux même le soir etc toutes mes applications Slack qui est ce que j'utilise pour bosser avec l'équipe les mails tout ça il n'y a aucune notification il n'y a rien il n'y a pas de notification sur mon téléphone sur mon Mac etc parce que quand je travaille je suis vraiment et je travaille quoi je ne suis pas en mode je bosse 10 minutes je check mon téléphone tiens je vais checker un site pour savoir non c'est vraiment c'est du travail très productif c'est ce que moi j'appelle l'exécution donc c'est un peu radical c'est un peu radical mais en fait c'est la seule manière d'avancer quand tu es tout seul sinon tu es tout le temps pollué par par des sollicitations par des projets cool par des gens qui te demandent un truc sur un Whatsapp etc et en fait tu ne t'en sors pas parfois on dit ouais tu n'es jamais joignable etc je dis bah si je suis joignable plutôt le week-end mais en fin de journée c'est ce qui est déjà bien donc voilà oui je pourrais donner un autre exemple de comment ça se matérialise dans ton business je t'ai invitée sur ce podcast je crois que c'était au mois d'août 2022 et là on tourne on est qu'est-ce que tu vas nous dire je ne vais pas te mettre en difficulté t'inquiète pas on est le 30 novembre donc début décembre et en fait tu m'as dit ouais merci pour l'invitation c'est super sympa par contre je ne serai pas dispo avant telle date en fait et je trouve ça vraiment je trouve que c'était un très bon exemple en fait j'étais même contente que tu aies repoussé en quelque sorte le rendez-vous parce que je trouve que c'était un bon exemple à mettre en avant dans notre interview voilà c'est un excellent exemple d'un business minimaliste c'est aussi un business où on fait des choix et c'est un business en fait où on doit être efficace c'est exactement ça c'est pas une question de rapidité c'est plus le fait de travailler efficacement et en fait on a envie de tout faire en même temps mais on ne peut pas et ça fait partie des choix à faire et voilà en fait c'était ok pour moi donc c'était super cool je suis content que t'en vas parce qu'effectivement tu vois bien je pense que t'as la preuve t'as la preuve de je fais ce que je dis pour le coup effectivement j'ai des périodes un peu dans l'année où je prends des interviews de podcast souvent en fin d'année ou souvent en l'été etc sur des jours précis bah voilà en fait pourquoi ? parce que la priorité reste mes clients la priorité reste la structuration de mes offres etc et donc quand mon temps est limité je suis obligé de prioriser des choses qui à très court terme bah en fait vont servir mes clients directement en fait et effectivement il se trouvait qu'il y avait le bootcamp etc et voilà on enregistre exactement c'était un très bon exemple et enfin le dernier point c'est simplicité moi je pense que le beau parle de lui-même je sais pas si je peux le développer mais c'est vrai que ça c'est un truc où moi j'essaie toujours de me dire est-ce que là t'as pas complexifié le truc donc par exemple je sais que dans le bootcamp ils sont à la fois surpris ils disent mais en fait t'as raison et c'est ça qu'il faut faire c'est que moi je leur partage les templates de l'extérieur les gens ont l'impression qu'il y a une automatisation dans tous les sens que tout est ultra processé etc alors les choses sont processées templatisées sur plein de trucs mais il y a très peu d'automatisation donc par exemple ma gestion de projet client que je partage donc la gestion de projet que je faisais avec mes clients en prestation de service je partage tous les templates c'est un template que je remplis que j'ajuste en fonction des clients mais que j'ai à moitié standardisé il faut quand même que je fasse l'action d'appuyer sur un bouton et de faire le truc ma production de contenu quand j'en vois parfois qui ont des trucs dans tous les sens bah moi c'est il y a un tableau les trucs qui sont déjà prêts à être publiés avec les dates et les différents canaux un canot où il y a toutes mes idées et puis ce qu'il y a à produire et c'est tout quoi et je déplace les trucs et je copie-colle le post quand il faut le copier-coller mais donc j'essaie de me dire est-ce que parfois on va pas trop loin tu vois dans les process et dans la sur-optimisation d'un truc qui en fait déjà fonctionne déjà tu vois et si c'est pour passer 4 heures sur un truc qui va te faire gagner une minute par semaine bah en fait pas la peine donc moi j'essaye d'avoir assez peu de gros process tu vois c'est plein de petits process mais j'essaye d'avoir assez peu d'automatisation de trucs un peu techniques et sur la communication bah tu vois j'essaie de centraliser tout sur Slack par exemple toutes les personnes qui bossent sur Tribundé elles sont sur Slack aujourd'hui beaucoup de cultures de l'écrit beaucoup d'asynchrone et moi je documente tout de mon côté tu vois par exemple je fais des post-mortem alors je dis ça parce que j'en ai parlé dans le bootcamp et ils m'ont dit mais attends ça sonne oui qu'est-ce qu'Irinal m'a dit ça sonne ça sonne dramatique je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça mais globalement c'est de faire le bilan de chaque projet bah tu vois je documente tout je fais des bilans hebdomadaires écrits en asynchrone tout seul mes plans de 90 jours sont écrits donc beaucoup de cultures de l'écrit aussi même pour moi parce qu'on sait pas demain il y aura peut-être quelqu'un avec moi à temps plein et donc au moins il aura déjà toute l'information mais ouais j'essaie de passer le moins de temps possible sur la partie process etc sauf qu'il y en a vraiment besoin pour me concentrer sur la production parce que mon temps pour le coup est limité et que je suis tout seul donc je peux pas me permettre de faire trop de process et trop de gestion de projet parce qu'il faut que je délivre il n'y a personne d'autre pour le faire sur Tribundé ouais clairement oui si tu passes tout ton temps dans les process après t'as plus le temps de travailler c'est un peu le juste milieu à trouver entre créer des process et des systèmes parce que moi ça me paraît nécessaire comme tu disais peut-être pas le premier jour où tu te lances mais il y a un moment en fait où dans ma vision c'est important de le faire parce que justement tu vas grandir tu vas faire ta croissance et au fur et à mesure que tu vas poser tes briques si tu le fais pas un minimum tu te retrouves avec c'est ce qu'on disait à un moment donné tu vas le faire en correctif et c'est super super désagréable franchement pour accompagner des entrepreneurs qui sont dans ce cas là c'est franchement pas le truc le plus cool quoi et en même temps ne pas tomber dans le j'ai plein de template notion dans tous les sens et des tables des bases de données qui communiquent avec 15 bases de données et que tu comprends plus rien de ce qui se passe en réunion c'est très cool moi je trouve ça trop stylé et ça m'impressionne toujours quand je le vois mais est-ce que déjà en fait tu peux pas faire plus simple et te concentrer sur des tâches qui ont le héroïne moi je me dis toujours c'est quoi le truc qui a le retour sur son investissement le plus court et direct quoi et généralement c'est pas de bosser sur des calendriers de contenu c'est de faire des contenus c'est pas de bosser sur des process c'est de faire le truc quitte à y passer plus de temps mais de vendre ce truc là à un client et de le faire vraiment je valide complètement Alexis on va aller tout doucement vers la fin de cette interview je pense qu'on aurait pu papoter encore super longtemps mais je vois le temps qui tourne effectivement j'avais pas vu et du coup j'ai juste envie de te poser une de mes petites questions de fin qui est est-ce que toi tu as une ressource à partager qui t'a particulièrement aidé dans la mise en place de ton business celle qu'il est aujourd'hui je te dirais que j'ai des inspirations on a beaucoup parlé de Paul Jarvis qui est clairement un livre que tout le monde devrait lire qui a été en plus traduit je crois en français donc aucune raison d'être flémard et de ne pas le lire maintenant qu'il est en français moi il y a des bouquins que j'aime beaucoup sur la partie vraiment consulting d'un gars qui s'appelle Alan Weiss qui est très très fort dans la structuration un peu dans la technicité dans la schématisation d'un business etc donc j'ai lu pas mal de ses bouquins qui sont très cool il y a Imite aussi de Michael Gerber je sais plus je suis pas sûr tu iras checker là dessus donc il y a pas mal qui te prend ce côté en fait t'as le côté stratège et le côté technicien comment est-ce que tu te donnes de la place aux deux comment est-ce que tu fais en sorte que le technicien prenne pas non plus trop de place et que t'es aussi une partie un peu stratégie et qui t'explique un peu sur la partie délégation qui est un livre que je recommande plutôt à des gens qui font tu vois qui font déjà du CA qui font au minimum 50 60 70 100 prestats avant je trouve que c'est un peu overkill de lire ça et ouais c'est déjà pas mal moi j'aime beaucoup aussi peut-être une dernière reco il y a un gars qui s'appelle Brian Kassel aux Etats-Unis qui a un produit enfin une boîte qui s'appelle Productize et qui parle un peu de scale et je sais que ses newsletters sont toujours hyper intéressants donc même ses articles donc ouais voilà ce que je peux donner comme ressource trop bien ouais c'est beaucoup de ressources en fait non je viens de capter imit mais oui si je vois très bien ce que c'est je sais pas pourquoi mon cerveau l'avait écrit imit donc c'est e qui existe aussi en français donc encore une fois pas d'excuses pour ceux qui veulent pas dire l'anglais un immense merci pour tes partages je les mettrai dans la description est-ce que tu as un dernier mot de la fin écoute tu me prends dépourvu je sais pas non le seul truc c'est qu'effectivement ne cherchez pas à scaler parce que parce qu'il y a une pression sociale et externe qui fait que en fait si on scale pas et si on a un petit business je mets des gros gros guillemets bah en fait on est pas bon on fait pas les choses de la bonne manière le meilleur business que vous pouvez faire c'est celui qui vous correspond et celui qui vous fait kiffer quoi le reste c'est accessoire on s'en fout d'aller à une soirée et de dire je fais un million je fais deux millions si c'est pas ce qui vous excite au plus profond de vous ça sert à rien ça va vous faire kiffer en termes d'égo sur une soirée mais sur le long terme vous allez décrocher et moi je vois le business comme un clairement un marathon et le but du jeu c'est de pas me cramer au bout de 4 ans ou 5 ans avec Tribu Indé mais d'être encore là dans 5-10 ans donc voilà ce que je peux dire pour conclure super mot de la fin je prends parce que c'était clairement le message que j'avais envie qu'on envoie aujourd'hui à travers cette interview donc merci d'avoir conclu là-dessus je te souhaite une très belle journée merci pour tout et à très bientôt je t'en prie merci Sonia ciao merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous l'avez apprécié n'oubliez pas de vous abonner vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify quant à moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode un avis un avis un avis un avis Sous-titrage FR ?